C'est toi le comité d'accueil ? Bienvenue ! C'est notre plus jeune fille. Où sont donc passées tes sœurs ? Dans la cuisine. Prenez place dans le salon, je vais les chercher. Ils sont là ! On n'est pas encore prêtes ? Tout le monde garde son calme. Je garde toujours un gâteau de secours à portée de main en cas d'urgence. Ne laissez ce chat sortir de la cuisine sous aucun prétexte. Oh non ! Moi aussi j'ai trois enfants. Des garçons, tous les trois. Des garçons ? Comment ça se passe ? Viens ici, toi ! J'arrive au mauvais moment ? Non, non, pas du tout. Les adolescentes. Dites, est-ce que je vous ai parlé des plans de la maison ? Margaret les a dessinés elle-même. Cette maison a tant d'avantages. Une commande vocale, une imprimante de nourriture 3D et même une machine pour sculpter les canards. Et avez-vous vu notre portrait de famille ? J'ai posé ma veste juste ici hier. Tu ne l'aurais pas vu ? Ça ne me dit rien du tout. Oh, attends. Je crois que Skipper m'en a parlé. Skipper ? Je crois qu'elle l'a prise. Oh, non ! Où est-ce que tu as mis ma veste ? Je dors. Elle doit être avec les vêtements que j'avais hier soir. Ça, c'est sale et ça... Elle n'est pas là. Étonnant, elle devrait y être pourtant. Oh, mais attends. Oh, mon sac n'est pas là non plus. J'ai dû les oublier dans la voiture. La voiture ? Quelle voiture ? Celle de la sœur de Renée. On a fait un tour. Hé ! Lève-toi. On doit absolument retrouver cette veste. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui te fait autant paniquer à propos de cette veste ? Un jour, peut-être, quand je ne serai plus en colère contre toi et que j'aurai décidé de te reparler. Bonjour, Barbie. T'aurais dû voir Skipper à la fête hier soir. Elle était trop drôle. C'est vrai, mais... Oh, laisse-moi deviner. Renée, tu veux ton sac ? Tu l'as laissé dans ma voiture quand je t'ai déposée. Oui. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il n'y avait pas une veste aussi ? Ma veste rose et blanche. Ça me dit quelque chose. J'ai dû la poser. Oh, tu sais quoi ? Je parie que Renée l'a prise. Elle va faire son jogging tôt le matin sur la plage. Vu qu'il fait frais aujourd'hui, elle l'a vue et elle a dû se dire « Hé, mais c'est à Barbie. Je vais lui emprunter. » Elle adore vraiment cette veste. Cette fois, on a toutes nos chances. Moi, je ne suis toujours pas convaincue qu'un stand plus grand va attirer plus de clients. Ça, c'est l'offre et la demande. Vous avez créé l'offre, je vais créer la demande. C'est simple, l'économie. Je ne suis pas certaine que ça fonctionne ainsi. Fais-moi confiance. Vous allez faire le plus de limonades possible. Moi, je m'occupe d'optimiser l'espace de vente. Elle est là ! Je t'avais dit qu'on la trouverait. Salut, les filles. Vous venez faire un petit footing avec moi ? Oh, non, merci. Est-ce que tu aurais pris ma veste ? Tu sais, la rose avec des manches blanches. Oui, je savais que c'était la tienne. J'étais partie pour la ramener chez toi, mais... Mais ? Nikki est passée pendant qu'elle promenait ses chiens et elle avait vraiment froid. Elle était entourée de toutes ces petites bêtes baveuses, alors je lui ai prêté ta veste. Oh, très bien. Oui, oui, pas de problème. Je vais l'appeler tout de suite et après, on... Ah, tiens, regarde, Nikki a oublié son téléphone de nouveau. Pourras-tu lui redonner quand tu la verras ? Euh, bon, bon. Et est-ce que par hasard tu saurais où elle est allée ? Je crois qu'elle a parlé du parc pour chiens. Bon, ben, salut, c'est toujours un plaisir. Oh, non, je suis coincée. Les filles, au secours ! Bonjour, Barbie. Salut, mais quelle bonne surprise. Mais je ne peux pas sortir aujourd'hui. J'ai plein de devoirs à faire et... Oh, euh... En fait, on... En réalité, on est venu chercher Skipper. Elle nous a proposé d'aller au magasin de disques anciens. Ils font une grosse promotion sur les disques de Futur Bass à cause du concert des Flobby qui arrive. Oh, c'est super. Tu veux venir ? Ben... Tch... Tch... Vous vous souvenez du monstre de la cabine d'essayage ? Oh oui, c'était trop drôle ! Coucou Barbie ! Tu as raté un grand moment de délire ! Vous vous rappelez ? Les brioches à la cannelle sont notre kryptonite ! En effet, ça avait l'air vraiment très drôle ! Alors, pour demain, j'ai pensé qu'on pourrait faire une petite pause entre les épisodes des cœurs d'adolescents pour cuisiner un peu, ou peut-être faire un jeu ! En parlant de jeu, dommage que tu n'aies pas vu Skipper au centre commercial ! On était toutes en train de jouer à ce nouveau jeu sur notre téléphone et elle a marché tout droit dans la foncelle ! Oh ! Regarde ton sac à dos ! Attends, je vais te le sécher ! Pardon ! Merci... ... ... Sous-titrage ST' 501